Docteur Nora Akif, bonjour. Bonjour, madame Zouvil Al-Hechmi. Alors, en raison de l'augmentation du risque professionnel et le risque émergeant, la santé au travail est devenue aujourd'hui une question impérative, absolument, docteur Akif. Oui, en effet, la santé et sécurité au travail est actuellement une préoccupation majeure. D'ailleurs, l'Algérie a ratifié un certain nombre de conventions internationales, au nombre de 60, et elle a ratifié la convention, la numéro 155, depuis juin de l'an 2006. Celle-ci est relative à la sécurité et santé au travail. Et c'est vrai qu'en Algérie, nous avons aussi un dispositif législatif et réglementaire riche, au total, nous avons près de 55 textes entre lois, décrets et arrêtés. Mais en tenant compte, comme vous l'avez si bien dit, de l'évolution des technologies, de nouveaux process de travail, donc il y a des risques émergents qui nécessitent, bien sûr, d'ouvrir des chantiers de dossiers et de se pencher sur ces préoccupations. Mais justement, j'allais vous poser cette question, docteur Noura Akif. Ce dispositif est suffisant où il faut aujourd'hui l'améliorer davantage, puisque hier, nous avons vu que vous avez abordé, au niveau de l'UGTA, vous avez abordé le président de la République pour la mise en place de certaines dispositions spécifiques, spécifiques pour la prise en charge des travailleurs malades. Et on a vu que tout de suite, le président de la République a répondu favorablement à vos sollicitations. De quelle maladie avez-vous exactement parlé ? Puisque vous avez eu l'accord. Oui, merci. Donc, nous n'avons pas spécifié des maladies bien précises, mais au fait, les deux points qui ont été abordés à notre président de la République concernent la demande pour la mise en place des modalités de prise en charge des travailleurs qui sont atteints de maladies chroniques graves et pour lesquelles... Tel que le cancer ? Oui, par exemple, le cancer. Donc, nous avons proposé la mise en place du système, le mi-temps, le mi-temps partiel thérapeutique, qui est une variante du temps partiel et qui correspond à la moitié du temps du travail normal, soit 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail. Bien sûr, ceci a un avantage parce qu'il va permettre de concilier le rétablissement et l'activité professionnelle. Le but, c'est de permettre donc aux travailleurs atteints de maladies graves une reprise progressive du travail en tenant compte de leur état de santé. Il y a eu une autre sollicitation, puisque vous avez eu le quittus pour celle-ci. Il y a eu aussi une autre demande que vous avez formulée également, docteur Akif. Oui, la deuxième demande, elle concerne les femmes travailleuses et plus précisément concernant le congé de maternité, lequel actuellement est légal, est un droit. Il est de 98 jours et la demande a été formulée pour les femmes travailleuses qui mettent au monde des nouveaux-nés qui sont malades, qui sont atteintes de maladies graves, qui nécessitent une prise en charge sur une longue durée. Donc, on a formulé la demande de prolonger la durée du congé de maternité pour permettre à ces mamans de s'occuper de leurs enfants. Alors, justement, par rapport à ces questions que vous soulevez aujourd'hui, on ne sait que pour ces deux questions, vous avez eu l'accord direct du président de la République qui vous a demandé déjà de déposer le dossier au niveau de la présidence de la République. Mais parallèlement, un dossier est en cours actuellement au niveau de l'UGTA pour aborder justement cette question de la santé au travail. Quels sont les aspects que vous avez mis essentiellement en relief aujourd'hui pour améliorer encore davantage le dispositif existant, puisque nous savons que sur le plan social, beaucoup d'acquis ont été réalisés par l'Algérie indépendante depuis 62 à ce jour. Parmi les actions que nous avons intégrées dans notre plan d'action, donc depuis que la nouvelle équipe a été installée, à sa tête, monsieur le secrétaire général, c'est vrai que déjà, je le remercie d'avoir accordé tout un département à la santé et prévention au travail. Et là, donc, parmi les actions intégrées dans notre plan d'action, d'abord, nous avons lancé, on s'intéresse à un des risques qui est actuellement assez fréquent, c'est la santé mentale, le stress au travail. Et pour ce, nous avons déjà initié une enquête nationale sur le stress au travail, qui concerne donc tous les travailleurs sur le territoire national, tous les secteurs d'activité, et concerne toutes les catégories professionnelles. Ce questionnaire est basé sur un questionnaire validé, scientifique, et dont l'objectif, c'est d'abord avoir un état des lieux sur la fréquence de ce nouveau risque professionnel qui devient, comme je l'ai dit, de plus en plus fréquent, et pour réfléchir aux modalités de prise en charge et de réparation, pourquoi pas. Mais quels sont les aspects que vous mettez en exergue, justement, dans ce questionnaire ? Est-ce que vous prenez en considération aussi un dossier qui avait été ouvert il y a quelques années déjà par l'UGTA, à savoir la pénibilité en milieu professionnel, ou alors certaines maladies considérées comme étant extrêmement lourdes et qui nécessitent aussi parallèlement peut-être un départ à la retraite anticipée ? Même M. Takjout l'a soulevé lors de son intervention hier à l'UGTA. Alors, il se trouve que j'ai fait partie de la commission qui a travaillé, qui a été mise en place au niveau de l'UGTA, et qui a travaillé sur la haute pénibilité en Algérie. On parle de la haute pénibilité ou de la pénibilité ? De la haute pénibilité. En Algérie, donc, on parle de la haute pénibilité. C'est un dossier qui a été étudié, clôturé par la commission qui a été mise en place par l'ancienne équipe. Et là, le stress, et nous avons donc dans ce dossier identifié les facteurs de risque, mais il se trouve que le stress n'a pas été retenu comme facteur de risque. Pourquoi ? Au fait, parce qu'on a jugé qu'il y avait beaucoup de subjectivité. Et là, on a préféré se baser sur les facteurs où on retrouve une objectivité, c'est-à-dire qu'on peut mesurer, qu'on peut évaluer d'une façon très objective. Cependant, le stress au travail aussi, il a ses facteurs. Et parmi les facteurs, il y a en effet des facteurs qui sont liés aux conditions de travail où on retrouve en effet la notion de la pénibilité. Vous savez, un travailleur qui travaille dans une mine, ce n'est pas du tout la même chose qu'un travailleur qui est dans l'administration, dans un bureau, avec une climatisation et autres. Mais comment aujourd'hui considérer le stress comme étant un facteur de risque au milieu professionnel ? Pour être plus clair. Très bien. Docteur Akif. Oui, le stress est un risque professionnel, je le dis tout simplement parce qu'il a des effets sur l'état de santé des travailleurs. Donc, tout risque professionnel qui peut avoir un impact qui va détériorer la santé du travailleur est considéré comme étant un risque professionnel. D'une part, en plus, le stress, comme je l'ai dit, il est engendré plusieurs facteurs sur les lieux de travail sont incriminés, notamment, comme je l'ai déjà dit, des facteurs organisationnels. Et là, je prendrai les horaires de travail. Les travailleurs qui travaillent la nuit, ce n'est pas consécutif à leur choix, mais c'est une obligation. Les travailleurs, par exemple, au sud, qui travaillent le système 4x4, donc ils sont pendant quatre semaines dans des conditions où ils sont loin de leur famille, de leur vie habituelle. Et là, c'est quand même une source de stress. Nous avons également les conditions de travail, l'exposition à certaines nuisances professionnelles, le bruit, les hautes températures. La surdité, pour les gens de la radio, par exemple. Bien sûr, oui, en effet. La surdité, c'est un facteur qui aussi aggrave, intensifie le stress. Et ça, voilà. Non, mais je voudrais revenir avec vous. Quel est le rôle aujourd'hui, si on devait faire, par exemple, un bilan sur la médecine au travail en Algérie ? Est-ce qu'au niveau de toutes les structures, on doit se doter de cette direction impérativement ? Et est-ce qu'il faut associer des médecins spécialistes dans toutes, par exemple, les pathologies, puisque vous avez saisi le président de la République, par rapport à certaines maladies chroniques et lourdes, comme par exemple le cancer ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, au milieu professionnel aussi, avoir des oncologues pour pouvoir identifier la pénibilité ? C'est vrai que quelqu'un de cancerux ne peut pas travailler à temps plein. Donc, d'abord, je réponds à la première partie de votre question. En Algérie, nous avons, comme je l'ai dit, un dispositif législatif, et je citerai la loi MER, qui est la loi 8807 du 26 janvier 1988, qui est relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, laquelle stipule que tout employeur est tenu de mettre en place un médecin du travail. C'est-à-dire que là... Public et privé ? Peu importe, oui, bien sûr. Ça concerne cette loi, elle concerne toutes les entreprises, qu'elles soient du secteur public ou privé. Et parmi les prérogatives et les missions de la médecine du travail, bien sûr, c'est la surveillance médicale, dont l'objectif est la prévention. C'est la prévention médicale, c'est-à-dire que nous, notre rôle à travers les visites médicales obligatoires, le dépistage des maladies, celles qui ont une relation avec le travail, donc qui ont un caractère professionnel, et celles qui ne sont pas directement liées au travail. Ceci permet une prise en charge médicale précoce afin d'éviter l'aggravation de leur état de santé. Maintenant, la collaboration, en effet, nous, on ne cesse d'insister sur l'importance de la multidisciplinarité. Nous, notre rôle, c'est le dépistage. Généralement, il y a des généralistes. Oui, les généralistes, parce que la convention type, qui est relative à la médecine du travail, permet aux employeurs de confier cette mission de la prévention médicale et de la surveillance médicale des travailleurs aux généralistes, aux médecins généralistes. Donc là, le rôle, la mission principale, c'est le dépistage, comme j'ai dit, des maladies au stade de début. Ceci permettra un meilleur suivi, une meilleure prise en charge. Et en fonction du diagnostic qui serait retenu, on oriente le travailleur malade vers le médecin spécialiste pour une prise en charge spécialisée. Mais justement, c'est la question de l'auditeur. Je vais la poser tout à l'heure. Est-ce que le secteur privé est concerné aussi par ce plan d'action ? Alors, la santé au travail relève aujourd'hui des prérogatives de l'employeur essentiellement, ou c'est les prérogatives de l'État, puisque nous avons vu qu'il y a un conventionnement par rapport à ces métiers avec la CNAS. Donc, en effet, la médecine du travail, comme je l'ai dit, c'est une obligation de l'employeur. Sa mise en place est obligatoire pour tout employeur. Et la CNAS, elle prend en charge, bien sûr, c'est un acteur principal aussi. C'est déjà un organisme de prévention, d'une part. Et d'autre part, c'est lui qui prend en charge toutes les maladies, bien sûr, professionnelles qui sont reconnues et réparées en Algérie, en plus du risque lié aux accidents du travail. Donc, tout accident du travail, toute maladie professionnelle est prise en charge par la Caisse nationale des assurances sociales. Mais justement, vous abordez une question qui est importante également, les accidents de travail en milieu professionnel. Aujourd'hui, certains disent que, par exemple, par rapport aux frais, par rapport aux indemnisations, il n'y a pas eu de réactualisation des montants de tarifs, bien sûr, assujettis à des enquêtes. Quelle est votre réponse par rapport à cette question, précisément, Docteur Akif ? Je pense que là, il y a une petite confusion. Pour les accidents du travail, nous avons une loi, 83-13, du 2 juillet 1983, qui prend en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pour les modalités de prise en charge, elles sont liées. Oui, mais au fait, elles sont bien définies. Maintenant, c'est assez spécifique pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les accidents du travail particulièrement, le problème ne se pose pas. Parce que quand on dit réparation, c'est les prestations en espèces et les prestations en nature. Donc, le salaire du travailleur est pris en considération. C'est sur la base du salaire qu'il calcule la prise en charge, comme j'ai dit, des frais, du nombre de jours, le remboursement et la prise en charge du nombre de jours d'absence qui sont liés à l'impact de l'accident du travail. Maintenant, j'ai bien compris, par rapport aux soins, d'une façon générale peut-être, vous voulez aborder ce point par rapport aux modalités de remboursement. Par exemple, le scanner qui est fait. Moi, je pense que ce point a été déjà, c'est une des préoccupations, effectivement, de tous les citoyens, les salariés, les travailleurs algériens. Et ça, ça a été donc abordé. Et ça fait partie des missions de la CNAS. Alors, mais une autre question, avant de terminer cette première partie de l'invité de la rédaction, Docteur Akif, les congés de maladie de maternité. Vous avez soulevé cette question pour les mamans qui, malheureusement, pourraient avoir un enfant, bien sûr, avec des malformations congénitales. Mais pourquoi il y a cette disparité pour, par exemple, le congé de maladie de maternité entre le privé et le public, puisque nous avons vu qu'au niveau de la case noce, par exemple, il n'est pas remboursé ? Oui, ça, comme je vous l'ai dit, c'est des questions... Vous avez abordé aussi ça ? Non, je ne l'ai pas abordé. Dans votre rapport, vous allez le soulever ? Honnêtement, je vais introduire cette réflexion, cette préoccupation, et on verra. Docteur Nora Akif, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. C'est que nous serons également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacterons sur notre page Facebook invité de la rédaction. A tout de suite. Alors, Docteur Nora Akif, moi, je voudrais revenir avec vous sur un sujet qui est très important, puisque nous avons vu que les travailleurs aujourd'hui, par moment, à la retraite, découvrent malheureusement beaucoup de maladies. Beaucoup, pendant leurs exercices professionnels, sont atteints aussi de maladies chroniques les plus répandues. Nous avons vu le diabète et l'hypertension artérielle. Il y a aussi d'autres maladies non contagieuses. Par exemple, vous avez aussi, par exemple, le cancer, qui se répand en milieu professionnel de façon aussi assez importante. Vous avez aussi d'autres pathologies, malheureusement, que subissent actuellement les malades. Le dépistage en milieu professionnel, ça doit être aussi une obligation impérative, puisque nous avons vu aujourd'hui que beaucoup aussi de travailleurs sont atteints de maladies à l'âge très jeune. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, avant d'aborder la deuxième ? Oui, merci. En effet, comme je vous l'ai dit, nos missions principales en qualité de médecin du travail, c'est la préservation de la santé des travailleurs. Et pour aboutir à ça, c'est à travers la surveillance médicale qui est obligatoire, comme je l'ai dit, c'est une obligation de tout employeur, conformément à la réglementation algérienne. Et c'est la loi 4.2807 du 26 janvier 88. Et tout employeur doit soit avoir 100 médecins du travail au sein de l'entreprise, comme je l'ai dit, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, ou bien il y a une autre solution, c'est à travers la convention TIP, qui date depuis 1995, ou bien c'est se rapprocher d'un secteur sanitaire ou d'un milieu, d'un CHU, d'un établissement de santé, pour avoir, pour signer, bien sûr, cette convention. La médecine du travail est une obligation de l'employeur. Et parmi les prérogatives, nous avons d'une part la surveillance médicale proprement dite, à travers les visites médicales, donc il y a la visite médicale d'embauche, la visite médicale périodique, la visite médicale de reprise et la visite spontanée, c'est quand le travailleur éprouve le besoin de consulter parce qu'il a un problème de santé. Et en plus de cette surveillance médicale, nous sommes également responsables de l'étude des conditions de travail pour identifier les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. Ceci permettra d'orienter notre surveillance médicale, de réaliser des examens complémentaires, donc un audiogramme, par exemple, pour les travailleurs qui sont exposés au bruit. Je n'attendrai pas jusqu'au jour où le travailleur se présente à mon cabinet pour me dire je n'entends pas bien. C'est à moi de procéder à la réalisation des audiogrammes d'une façon régulière pour dépister cette maladie qui est la surdité professionnelle au stade de début où elle est réversible. Je n'attends pas jusqu'à ce que j'en fasse des handicapés sensoriels. Donc là, comme je l'ai dit, l'étude des conditions de travail permet d'identifier les risques professionnels et permet bien sûr de formuler des recommandations pour améliorer les conditions de travail, ce qui permettrait de préserver la santé des travailleurs et de prévenir l'apparition de maladies professionnelles. Mais justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, Dr Noura, qui est très intéressant au profit des travailleurs, mais vous parlez des textes qui relèvent de l'autre siècle, c'est-à-dire la loi sur la santé au travail date de 1983. Vous avez abordé aussi la convention type qui date de 1995. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas réactualiser tout ce dispositif législatif ? Puisque nous avons vu qu'avec la période du Covid, il y a eu également des situations pratiquement de maladies, c'est-à-dire émergentes, qui n'avaient pas été prévues par le passé dans le cadre de cette loi, même s'il y a certaines dispositions qui ont été prises grâce, il faut le reconnaître, au président de la République qui était à la tête, bien sûr, du comité de suivi de la pandémie. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Donc là, je vous informe que depuis 2003, le ministère de la Santé a pris en charge ce dossier. Il y a une commission nationale d'experts. Mais qui n'a pas encore abouti. J'y arrive, donc, de santé au travail, fait composé de plusieurs médecins du travail sur le territoire national, qui a travaillé, qui a déployé énormément d'efforts. et il y a eu, donc, traitement de tous ces dossiers, actualiser la convention type de la médecine du travail. Je pense que les travaux sont, tirent vers la fin. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être actualisées. Ils ont pris conscience de la nécessité de revoir et de compléter. D'éblier tous ces textes. Tout à fait. C'est fait. Et je pense que, je vous ai dit, cette commission est sur la fin de ces travaux. Et il y aura du nouveau, je le souhaite. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez abordé la question du stress en milieu professionnel. L'harcèlement en milieu professionnel, est-ce qu'il peut être aussi à l'origine de certaines maladies, puisque nous avons vu que certains travailleurs peuvent aller jusqu'à la dépression? Oui. Donc, parmi les facteurs qui sont à l'origine du stress professionnel, on retrouve donc l'harcèlement. Et là, on a l'harcèlement sexuel d'une part et l'harcèlement moral d'autre part. En effet, ce sont des facteurs de risque professionnel pour lesquels il faudrait donc avoir une attention particulière parce que, comme je l'ai dit, ils sont à l'origine du stress professionnel et le stress a des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs, donc victimes de cet harcèlement. Il peut être à l'origine de maladies cardiovasculaires. Parfois, on entend qu'il y a un travailleur qui était à son poste de travail et subitement, il fait un arrêt cardio-respiratoire, un arrêt cardiaque. Et là, on est fait... En milieu professionnel. En milieu professionnel, souvent. Sur les lieux de travail, oui. Il y a eu des travailleurs qui sont décédés, qui ont fait des arrêts cardiaques et on se pose la question quelle a été... Quelle est l'origine de ce décès ? Donc, il peut être à l'origine... Le stress peut être à l'origine de maladies cardiovasculaires. On peut devenir hyper tendu. Il y a des maladies métaboliques. Il peut donner des maladies digestives, notamment l'ulcère, gastrique. Il peut être à l'origine de plusieurs maladies. Et encore, le stress professionnel peut avoir des effets beaucoup plus graves parce qu'il peut être à l'origine d'états dépressifs. Donc, il y a des travailleurs qui font vraiment des dépressions nerveuses, des états dépressifs suivis parfois de tentatives de suicide. Mais est-ce que l'harcèlement, il faut le comptabiliser aussi parmi les risques, bien sûr, de maladies au travail ? Donc, au jour d'aujourd'hui... Même s'il est criminalisé. Oui, au jour d'aujourd'hui. S'il est difficile de le prouver, l'harcèlement. Au jour d'aujourd'hui, oui. En effet, vous avez raison de dire qu'il est très difficile d'établir la relation de cause à effet entre le stress et l'état pathologique de santé des travailleurs. Mais ce qu'il y a... Et personne ne pourra témoigner contre son responsable pour dire qu'il fait l'objet d'harcèlement. Les travailleurs ne sont pas solidaires aussi sur cet aspect-là. Alors, dernièrement, nous avons assuré, je parle de l'Union générale des travailleurs, nous avons assuré une formation qui a duré pendant deux jours, qui a porté sur le stress professionnel. Et nous avons quand même essayé d'établir des recommandations pour pouvoir prendre en charge ce risque professionnel. Et je peux vous dire qu'il y a des organismes, des acteurs de prévention, c'est l'affaire de tous les acteurs de la prévention, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Et il y a, bien sûr, possibilité de faire face à ce nouveau risque qui commence à prendre de l'ampleur au niveau des entreprises. Parmi les acteurs, je citerai, donc il y a le médecin du travail qui peut intervenir pour essayer de trouver des solutions. Nous avons la commission paritaire d'hygiène et sécurité, donc qui peut, bien sûr, aborder ce problème, surtout quand il y a le caractère collectif. C'est-à-dire qu'au sein d'une entreprise, il y a des plaintes qui émanent de plusieurs travailleurs. Et là, c'est un élément en faveur de l'origine professionnelle, effectivement, de cet harcèlement. Mais quand, par exemple, les travailleurs se mobilisent pour dénoncer cet harcèlement, est-ce qu'ils sont protégés de par la loi également, docteur Akif ? Et c'est ce que craignent généralement les employés ? Alors, pour l'harcèlement sexuel, nous avons le code pénal qui prévoit des sanctions. Donc, il est pris en charge par voie réglementaire, si vous voulez. Maintenant, pour l'harcèlement moral, il y a un vide juridique par rapport à ça. Et je peux vous dire qu'il y a un travail qui a été fait sur l'harcèlement, sur les lieux de travail. Donc, c'est un projet et ça concerne aussi la violence sur les lieux de travail. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas un texte réglementaire qui sanctionne, si j'ose utiliser ce terme, les harceleurs et qui protège la personne qui dénonce l'harceleur. Et j'espère que ça va venir. Au milieu professionnel. Oui, oui, je parle au milieu professionnel, évidemment. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur un autre aspect qui est important par rapport, bien sûr, à cette santé au travail. On parle, bien sûr, de certains aspects. Vous avez parlé des lois et dispositifs qui sont en cours de révision actuellement au niveau du ministère de la Santé. Par exemple, l'hygiène au milieu professionnel, c'est une exigence également. Oui, la loi, d'ailleurs, 8807 du 26 janvier 88, elle est relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. L'hygiène, ça concerne d'une façon générale les conditions de travail. Et c'est pour ça, je vous ai dit, parmi les prérogatives de la médecine du travail, il est tenu donc de procéder à la visite des lieux de travail et de dénoncer les insuffisances et les dysfonctionnements pour améliorer les conditions de travail. Je cite un exemple, la mise à disposition, par exemple, d'un point d'eau potable est bien précisé dans la réglementation. Voilà. Alors, par exemple, aujourd'hui, vous avez beaucoup de questions ce matin, des questions des auditeurs qui vous disent aussi, vous avez parlé un peu du congé de maternité qui pourrait être allongé et le président a accepté votre demande s'inédier hier lors de la rencontre avec les travailleurs au siège de l'UGTA. Cette auditrice pose aussi la question des mamans travailleuses qui ont des enfants avec handicap lourd, avec autisme sévère. Peut-elle aussi faire l'objet d'aménagements dans les horaires de travail ? Est-ce que cette question pourrait être élargie parce que nous savons que la prise en charge d'un handicap c'est extrêmement lourd ? Eh bien, je peux dire que, pardon, puisque notre département s'occupe également de la condition de la femme travailleuse, je m'engage à introduire ce point ultérieurement. Alors, autre question, docteur Akif, par exemple, le contrôle sanitaire au milieu professionnel, comment doit-il s'opérer ? Est-ce que les médecins du travail, de l'organisme en question, doivent, c'est-à-dire, effectuer des contrôles périodiques au niveau du siège du travail pour voir dans quelles conditions exercent les travailleurs ? Est-ce que ça devrait être ainsi ? Alors, le contrôle, je rectifie, madame, monsieur, il a l'aichmi, nous, on n'a pas cette prérogative de contrôle, nous, c'est l'étude, c'est l'étude des conditions. Comment les choses devraient se faire conformément à la loi et aux dispositions existantes actuellement ? Non, mais votre mot est bien placé, il y a un organisme qui est responsable du contrôle des conditions de travail, d'une part, c'est l'inspection du travail, ça fait partie de ses prérogatives et par ailleurs, vous avez également des agents de contrôle de la CNAS. Donc, eux, ils ont cette mission, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des visites inopinées, ils peuvent aller là où ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, de jour comme de nuit, pour justement procéder au contrôle des conditions de travail et autres. Nous, les médecins du travail, notre prérogative, c'est l'étude des conditions de travail, c'est-à-dire on reste scientifique. Et ça, l'objectif, nous, c'est l'identification des risques professionnels, c'est pour voir les insuffisances et les manquements pour formuler des recommandations, comme je l'ai dit, et améliorer les conditions de travail. Mais l'inspecteur du travail, il peut passer à la sanction. Il peut passer à la sanction dans la réglementation. par rapport à la sanction. Alors, ça peut aller, ils peuvent donner, par exemple, ils peuvent procéder à la fermeture carrément d'un atelier, d'une entreprise. Il y a une amende à payer, donc il y a toute une loi concernant, même la loi du 26 janvier 88, il y a un article, un chapitre spécifique aux sanctions en cas du non-respect de la réglementation, en cas où les conditions de travail sont très défavorables, en cas où les travailleurs sont exposés d'une façon très intense aux risques professionnels. Et il faudrait peut-être aussi la révisiter cette loi de 88 puisqu'aujourd'hui nous avons vu que l'ampleur de l'informel a pris aussi des proportions inquiétantes puisque certains emplois ailleurs, il faut le reconnaître, ne reconnaissent pas leurs travailleurs. Alors, c'est-à-dire au niveau de la sécurité sociale, je parle, ne déclarent pas plus tout, mais pas ne pas reconnaître, ne déclarent pas. Pourquoi le tableau des maladies professionnelles n'a pas été actualisé depuis longtemps, on parle pratiquement des années 80, en particulier en ce qui concerne le cancer professionnel. C'est un débat qui avait été engagé par rapport à un moment donné à certains cancers qui commençaient à émerger dans notre pays, liés par exemple à l'amiante dans un milieu professionnel. C'est réparé. Donc là, pour les maladies professionnelles, en effet, aujourd'hui, nous avons 85 maladies professionnelles qui sont reconnues et réparées en Algérie. C'est vrai qu'on a vu l'évolution du nombre de tableaux à travers le monde. Ça a beaucoup évolué. Oui, là, nous, bon, les tableaux, le nombre était à 48, 60, après plus de 80. Le dernier tableau date de l'an 2003. C'est le tableau 85 qui correspond à la dysphonie des enseignants. Il y a la Commission nationale des maladies professionnelles qui existe, donc elle est mise en place. Il suffit, avec la COVID, donc il n'y a pas eu, si vous voulez, d'action, mais notre souhait est que cette Commission nationale des maladies professionnelles soit redynamisée et afin, justement, d'élargir la liste des tableaux des maladies professionnelles en tenant compte de nouvelles maladies qui sont apparues et qui, je pense, qui méritent quand même d'être reconnues et réparées. Vous avez les médecins et les biologistes qui sont exposés à plusieurs risques également. Oui, il y a le tableau 75 qui prend en charge les maladies infectieuses chez le personnel de santé. Il est spécifique au personnel de soins et aussi, même pour les tableaux existants, il y a aussi nécessité d'actualiser, de réviser certains tableaux. Vous avez parlé des cancers professionnels. Un certain nombre de tableaux tiennent compte et réparent un certain nombre de cancers, notamment le cancer lié à l'amiante et le reconnu et réparé en Algérie, le mésothélium et le cancer bronchique. Ce sont des cancers professionnels reconnus et réparés. C'est vrai qu'il y a des cancers professionnels qui ne figurent pas, qui ne sont pas, qui ne figurent pas sur les tableaux. À titre d'exemple, puisque vous avez parlé des biologistes et autres, par exemple, le tableau numéro 45 qui répare les hépatites virales professionnelles et nous savons tous au jour d'aujourd'hui que le cancer du foin est une complication. Il peut être provoqué par un certain nombre de virus, notamment le virus B et le virus C. Mais quand on prend le tableau qui répare les hépatites virales, on voit que le cancer ne figure pas. Donc, il y a lieu d'actualiser même les tableaux existants. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit nous sommes une association des professionnels de la sûreté et de la sécurité des entreprises à NPSSE. Pourrions-nous intervenir directement pour la sécurité et la santé des travailleurs et comment pouvons-nous apporter une assistance aux entreprises et aux travailleurs en collaborant avec vous ? Alors, moi, je pense que si je dois formuler une proposition, ils doivent se rapprocher des employeurs d'une part et puis des services de médecine du travail pour essayer de voir la possibilité pour une éventuelle collaboration. Moi, je pense que les portes sont ouvertes. tout ce qui est dans l'intérêt des travailleurs et le bienvenu. Maintenant, je ne peux pas leur donner une réponse bien précise, mais je vous ai dit qu'ils peuvent se rapprocher des services de médecine du travail, du ministère de la santé, des employeurs pour voir les possibilités pour travailler ensemble et pour qu'ils puissent intervenir. Alors, j'ai plus de 17 ans d'expérience professionnelle et je n'ai jamais vu le médecin de travail faire une visite sur un site uniquement ou des visites périodiques. Comment peut-on qualifier aujourd'hui cette situation par rapport à la question de l'auditeur ou l'interrogation de l'auditeur ? Alors, moi, je vais juste formuler une proposition. Comme j'ai dit, la commission paritaire d'hygiène et sécurité est une obligation aussi à travers le décret du 8 janvier de l'an 2005 et le médecin du travail n'est pas membre permanent, mais il peut être invité donc cette commission peut éventuellement saisir le médecin du travail de cette entreprise et lui demander de procéder à l'étude des conditions de travail. Alors, dépistage des maladies infectieuses comme l'hépatite par exemple, est-ce que ça doit être aussi pris en considération ? Il y a beaucoup de questions des auditeurs ce matin, madame, docteur Akif. Vous pouvez reprendre la question s'il vous plaît de l'hépatite ? Dépistage des maladies infectieuses comme l'hépatite. Oui, alors pour les personnels qui travaillent dans les établissements de santé, je tiens à rappeler qu'il y a un moyen de prévention qui est actif et c'est qui est la vaccination contre l'hépatite virale B qui est une vaccination obligatoire. Donc, c'est une vaccination qui est obligatoire et qui date du 25 avril de l'an 2000. Donc, d'ailleurs, l'Algérie... Pour les maladies réémergentes, la vaccination doit être périodique tous les 10 ans. Réactualisée, oui. Pour certaines, donc c'est la vaccination anti-diphtérique quantité d'un état adulte qui est aussi une vaccination obligatoire pour tous les travailleurs quel que soit leur secteur d'activité. Quant à la vaccination contre l'hépatite virale B, elle est obligatoire pour tous les travailleurs qui sont exposés aux risques qui sont en contact, qu'ils soient directs ou indirects avec le sang, avec les patients et avec les liquides biologiques. Maintenant, cette obligation vaccinale, hélas, je ne peux pas vous dire qu'en Algérie, on a un taux de couverture de vaccination de 100%. Mais pour le dépistage, oui, quand un travailleur désire se faire dépister, il doit, il peut se rapprocher de son médecin du travail. Il y a possibilité de dépister cette maladie à travers les marqueurs sérologiques et autres. Alors, nous avons vu ces derniers temps qu'avec, bien sûr, ces maladies aujourd'hui émergentes, comme par exemple la période du Covid qu'on a traversée aujourd'hui. Il y a eu la résilience des médecins algériens. Le président l'a soulevé encore une fois hier lors de son intervention au niveau du siège de l'UGTA. Mais parallèlement à ça, nous avons vu que ces derniers temps, il y a beaucoup de contamination au Covid puisque le Covid demeure encore. Mais les médecins dispensent actuellement cinq jours, par exemple, d'arrêt de travail. Est-ce qu'au bout de cinq jours, le travailleur peut réintégrer son milieu professionnel sans pour autant contaminer ses autres collègues ? Ou alors, à ce moment-là, il faut que la médecine du travail intervienne également ? Il faut qu'il y ait l'avis des deux pour valider le retour parce que souvent, on est pris de panique aussi les autres. Oui, c'est tout à fait normal, c'est justifié. La peur d'être contaminée est justifiée puisque c'est un virus qui est contaminant par voie aérienne. Ce que nous préconisons, c'est vrai qu'il y a eu un changement quant à la durée d'arrêt de travail. On est passé à cinq jours mais à la reprise, il est recommandé Les personnes reviennent et réintègrent tous... Mais il est recommandé, bon, on reprend l'activité professionnelle mais on doit porter ces équipements de protection individuelle. Mais si on ne les porte pas et on ne déclare pas ? Eh bien, la déclaration, c'est un problème majeur. On l'a connu pendant la pandémie. Beaucoup de personnes étaient atteintes et elles ne respectaient pas les mesures préconisées d'hygiène, c'est-à-dire... Mais est-ce que, par exemple, au niveau de l'administration, le certificat de la personne contaminée au Covid doit être transmis automatiquement aux médecins du travail ? Oui, pas automatiquement. Oui, normalement, c'est une maladie à déclaration obligatoire et nous sommes tenus de tenir les statistiques, bien sûr, relatives à cette maladie et les médecins du travail, c'est eux qui sont, si vous voulez, responsables parce qu'on mentionne sur le certificat médical que c'est la Covid-19. C'est ce qui justifie les cinq jours d'arrêt de travail. C'est-à-dire que là, la CNAS ou autre ne peut pas contester et parfois, il y a eu des facilités qui ont été faites par certains employeurs et ne déclarent pas à la CNAS. C'est-à-dire, quand sur le certificat la mention Covid est mentionnée, le travailleur est en arrêt de travail et il reprend après les cinq jours sans avoir affaire à la CNAS. Alors, autre question de l'auditeur très pertinente, pourquoi l'indemnité accident de travail n'est pas reconnue par la Caznos ? Contrairement à la CNAS, les deux sont des caisses d'assurance sociale mais qui n'offrent pas les mêmes prestations entre le public et le privé. Comment l'expliquer aujourd'hui ? Parce que j'ai soulevé également la question des congés de maternité pour le privé au niveau de la Caznos. Ça a été souvent soulevé par les travailleurs. Honnêtement... Alors qu'on est régi par le même code du travail. Ça rentre dans le cadre du code du travail. Moi, je pense que... La législation du travail, oui. Moi, je pense que la CNAS... Bon, il y a la loi 83-13 du 2 juillet 83 qui est qu'il y a une lettre 13. Oui. Les lois peuvent changer ? Rien n'est impossible, exactement. Il y a juste... Il faut donner un peu plus peut-être d'importance à ce dossier et le soumettre acquis de droit pour pouvoir faire avancer les choses. C'est de bien ficeler le dossier et le transmettre au ministère du Travail. Mais vous, quand vous faites votre rapport, vous parlez des travailleurs de façon globale ou vous parlez des secteurs publics exclusivement, docteur Akif ? Nous, en qualité de médecine du travail, on s'intéresse... Notre prérogative, c'est de préserver la santé de tout travailleur, quel que soit son secteur d'activité, qu'il soit dans le public ou dans le privé. Alors vous avez aussi cette autre question... D'ailleurs, pardon, les conventions et autres, la prise en charge de la médecine du travail par les employeurs, on prend en charge des entreprises privées et des entreprises publiques. Ce n'est pas spécifique, seulement aux entreprises publiques. Alors qu'en est-il du lymphodème, maladie non reconnue par la CNAS ? Rapidement sur la question. Ce n'est pas la seule maladie. Il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas reconnues par la CNAS. Donc c'est pas... C'est la raison pour laquelle il faut réactualiser la commission. Tout à fait. Vous avez appelé à réactiver aujourd'hui la commission. C'est la commission des maladies professionnelles. Alors vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit qu'il y a deux institutions seulement qui ont des métiers de travail, entre autres la radio. Ça devrait s'élargir à d'autres secteurs également, obligatoirement. Oui, c'est une obligation, comme je l'ai dit, pour tout employeur de mettre en place... Pour les femmes qui travaillent la nuit, il faut un dispositif particulier ou qui travaille dans les extrêmes. C'est-à-dire comme nous à la radio, par exemple, nous avons des femmes qui travaillent à 4h du matin. Oui, donc là, le travail de nuit pour la femme, c'est vrai que normalement, la femme ne devrait pas travailler la nuit selon la réglementation de la loi à 90. Sauf avec son accord. Tout à fait. Voilà. En cas de nécessité, c'est notre cas dans le secteur de la santé. Les médecins femmes, tout le personnel, quelle que soit sa catégorie. C'est le corps qui est en train de se féminiser. Nous travaillons la nuit. Voilà. Sauf que peut-être... Mais il faut une disposition particulière pour les femmes sur le plan santé ? La disposition particulière pour tous les travailleurs qui exercent un travail de nuit, c'est renforcer la surveillance médicale. D'autant plus qu'actuellement, je le dis quand même, on a incriminé le travail de nuit chez la femme comme étant un facteur qui favorise l'apparition du cancer du sein. Par exemple, ça mérite une enquête et une étude pour pouvoir vraiment avoir des chiffres et faire avancer les choses. Docteur Nora Hakif, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin en direct dans le studio. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie pour le travail que vous êtes en train d'accouplir. Merci beaucoup, je vous remercie. A bientôt, au revoir et bon week-end à tous les auditeurs. Je remercie toute l'équipe de la chaîne 3. Merci.